... Donc là, on arrive à Scala. C'est elle. Plein centre de Paris, 10e, quartier des théâtres. La vérité de la découverte du lieu, elle n'est pas un moment où nous, on le cherche. Ça se passe en 2010. C'est James Thierry qui m'appelle en me disant « Viens voir, j'ai découvert un truc de dingue ». Quand James m'a montré le lieu, j'ai trouvé ça très beau, mais comme je suis un garçon très... pas envieux, pas du tout, j'étais content pour lui. Et à ce moment-là, je ne cherchais pas de théâtre. J'ai oublié. C'était quand Mélanie m'a dit « Maintenant, on va se mettre en quête d'un théâtre ». À ce moment-là, on jouait au théâtre de l'atelier. On était avec la Locandiera, avec Dominique Blanc. Et j'ai appris que Mme Pels voulait vendre. J'ai dit à Mélanie « Mais qu'est-ce qu'on va faire d'un théâtre comme l'atelier ? » Oui, théâtre à l'italienne, très contraignant. On sait qu'un certain nombre d'artistes plutôt contemporains qui se produisent dans des salles très modernes, à grande mobilité... Ce n'est pas les gens qui en travaillent. Ce n'est pas ce qui nous fait rêver. On apprend qu'à Londres, va se vendre, parce qu'ils vont être démantelés, toutes les usines motrices de l'Est de Londres. Ce sont des bâtiments à tomber par terre, 19e, 17 mètres de hauteur, briques, fer, enfin le truc. Et là, on se dit « Génial, génial ! » C'est ça qu'on a acheté. On voulait se lancer et y aller. Sauf qu'à un moment, la Scala nous a fait signe. Mais non, la Scala est dingue, c'est que Mélanie est partie un matin, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Elle était dans son taxi boulevard de Strasbourg pour aller à Gare du Nord. Et ce jour-là, on va savoir pourquoi, elle n'est pas sur ses mails. Elle a le nez à la fenêtre. Et elle passe et elle voit à vendre locaux, 1,800 m2. Et elle m'appelle en me disant « Tu sais que la Scala est toujours à vendre. » Et je lui ai dit « Mais t'es tapé, oublie. T'es complètement folle, la Scala. » « C'est un chantier de folie. » « C'est pas un fond de commerce. » « C'est une ruine. » Et Mélanie me dit « Oui, tu ne te souviens pas de l'émotion qu'il y avait quand James te l'a montré. » Effectivement, je n'avais plus souvenir parce que ce n'était pas pour moi. Donc j'étais content pour lui et puis après, j'ai oublié. « Tu devrais quand même aller le voir. » « Je me disais « Mais t'es dingue. » « Mais t'es complètement folle. » « De toute façon, on ne sait pourquoi c'est à vendre. » « Il y a un lézard. » Puis James m'a expliqué qu'il y avait un problème de sortie de secours. Plus ou moins. Et donc, elle insiste. Elle me dit « Tu devrais quand même aller voir. » Et quand je suis venu et que j'ai vu ça, j'ai rappelé Mélanie en disant « T'es taré. » « Il ne fallait pas me voyer là. » « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » « C'est juste impossible. » « Mais c'est extraordinaire. » « C'est exactement ce que je cherche. » « C'est formidable. » « C'est là qu'on va pouvoir faire le projet du siècle. » « Mais elle m'oublie. » Et elle me dit « Je vais quand même venir voir. » Et donc, elle est rentrée par la porte où on est rentrés tout à l'heure. Elle s'est arrêtée à l'entrée. Elle m'a dit « On va le faire. » Je lui ai dit « Bon, on a un problème de sortie de secours. » Elle m'a dit « Bon, tu vas choisir ton architecte. » « Tu vas choisir ton scénographe technique. » « Et une fois qu'on aura mis des bureaux d'études dans l'histoire, on va bien trouver ou non la solution. » « On peut creuser. » « On ne peut pas monter au-dessus. » « On peut faire ci. » « Ils ont tout. » « Le truc qui est dingue, c'est que tu as un toit, puis tu as une cour, puis tu as un re-toit, puis tu as une recour, puis tu as un re-retoit, et puis tu as la rue du Faubourg-Saint-Denis. » Mais on s'est dit à un moment « Et si ces trois cours étaient reliés ? » « Ça ferait un passage jusqu'au boulevard. » Donc on a commencé à faire le tour du pâté de maison. On a poussé des portes. On a cherché des codes parce qu'évidemment, tu ne pousses pas toutes les portes comme ça. Et à un moment, on rentre dans le 14 à la rue du Faubourg-Saint-Denis et là, l'autoroute. On va en faire le théâtre le plus transformable et modulable de Paris. Au début, quand tu rentres, tu vas faire « C'est super beau ! » Il faut que ça reste dans son jus. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils portent toutes les traces du passé de la Scala. Depuis les débuts jusqu'au cinéma. On arrive à retrouver tout ce qu'a été la Scala à un moment donné de son existence. On ne peut pas parce qu'on doit tout isoler phoniquement. Il y a des immeubles partout autour donc c'est impossible de le garder. On est obligé de faire une boîte dans la boîte. Peter Brook a fait ça tellement bien. C'est tellement beau, les bouffes. C'est tellement sa marque, c'est tellement son histoire. Je ne suis tellement pas Peter Brook, tellement je suis un nain à côté de lui parce que je ne suis même pas un artiste, Mélanie non plus, que refaire ça, c'était reproduire en moins bien ce qui a été si bien fait. En décidant que ces murs ne resteraient pas ce qu'ils sont, on est allé chercher Richard Peduzzi et on travaille avec, pour moi, un des plus grands artistes d'aujourd'hui vivant qui est pour moi le plus grand scénographe du monde qui est tombé amoureux de ce truc-là parait de la scénographie du lieu, mais c'est tellement plus intéressant que ça. Et de tout le lieu, pas que de la salle, du hall d'entrée, partout.